C'est surtout des activités de sensibilisation pour les jeunes adolescents. Quand je dis les jeunes adolescents, je parle de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, parce que ces personnes-là commencent à avoir des transformations et ces gens-là commencent à se poser des questions sur eux-mêmes. Donc nous pensons que c'est utile de faire un peu de sensibilisation en ayant l'anatomie pour avoir une meilleure compréhension de leur corps et des dangers des relations sexuelles non préparées, non consenties. Et aussi apprendre à identifier les types de violences qu'il peut y avoir. À ne pas dire que c'est que la violence physique et la violence sexuelle qui est violence, mais qu'il y a aussi la violence psychologique, verbale, etc. De les aider déjà à identifier ça. Et aussi de leur donner toutes les procédures qu'il faut entamer au cas où ils sont victimes de violences. En fait, c'est des sujets assez tabous ici en Haïti. C'est-à-dire que c'est des sujets qu'on ne discute pas, que ce soit dans les familles, que ce soit à l'école, on ne les discute pas souvent. Donc c'est pour nous un très grand travail. On a déjà vu le changement. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis du silence, qui ont été victimes d'un type quelconque de violences, mais qui se sont sortis de leur silence pour parler au monde de l'association EFH.